... Artotech, le magazine de la création en Pays de la Loire, est à Fontevraud. Et dans cette abbaye royale plus que millénaire, nous avons rendez-vous avec le futur et un homme orchestre de la réalité virtuelle. Il s'appelle Simon Richir, il est le créateur de l'Institut des Arts et Métiers de Laval, où il enseigne. Il est aussi le cofondateur du festival Laval Virtual et du Virtual Center à Laval. J'ai envie de découvrir cette abbaye. Dans quel endroit vous m'amenez tout de suite et pourquoi ? Je vous amène voir les gisants. Après, je pense qu'on monte au niveau des anciennes cellules. La cuisine aussi, les cuisines romanes. Bien sûr, le tour du cloître. Et puis une vue de l'extérieur quand même. Quand on tourne autour, quand on voit ce bâtiment majestueux, qui a l'impression d'être un vaisseau spatial qui s'est posé là, au milieu d'un petit village. L'importance du cloître aussi, cet endroit où l'on se rencontre, où l'air, comme l'esprit, circule. Tout à fait. C'est un endroit de méditation. On a l'impression d'entendre encore les moines chanter les chants grégoriens en tournant autour du cloître. En fait, c'est une sorte de méditation marché. On parle beaucoup en ce moment de pleine conscience, de méditation en pleine conscience. Alors justement, la spiritualité, le mysticisme, c'est des choses qui vous guident dans votre vie et dans votre travail aujourd'hui ? On est quand même dans une période de grand bouleversement où tout le monde se cherche jusqu'où va-t-on aller avec toutes ces technologies d'intelligence artificielle, de technologies immersives. Et puis d'un côté, on va rechercher de la spiritualité, on va rechercher du naturel, on va rechercher à économiser la planète. Et voilà, ces deux choses vivent en même temps. Alors on est dans un lieu qui se suffit à lui-même. Qu'est-ce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée peuvent apporter à un endroit comme celui-ci ? Par exemple, je peux bouger un objet, changer quelque chose dans l'environnement virtuel et je peux aussi créer dans l'environnement virtuel. Imaginons que je suis un architecte, et bien hop, je vais créer un bâtiment, je vais changer les couleurs. Par exemple, qu'est-ce que vous fabriquez avec vos doigts ? Là, c'est de la réalité augmentée. C'est quoi la réalité augmentée ? La réalité augmentée, c'est un casque avec lequel je vois tout ce qui m'environne. Je vous vois, je vois très bien ce superbe bâtiment de Fontevraud. Et puis, je vais pouvoir ajouter des éléments 3D, des objets, des textes. Donc, on pourrait imaginer de voir les tableaux ici, les fresques, sortir du cadre. On pourrait voir les personnages s'animer grâce à ce casque. Ça sert à quoi ? Ça sert à augmenter le réel. Je suis au milieu de la salle du chapitre et je vois arriver des moines. D'un seul coup, une procession de moines qui sont en train de chanter. Ou alors qu'un est en train de lire, l'autre est en train de faire la cuisine. L'autre de prier. Et donc, d'un seul coup, de prier. Et je revis complètement. Là, je suis vraiment à la fois dans le vrai décor. Je ressens le côté Fontevraud comme ça. Et maintenant, je vois des êtres virtuels qui y vivent comme ils étaient à l'époque. Vous savez que le créateur de l'abbaye, donc une des plus grandes d'Europe, Robert d'Arbrissel pratiquait le cinéisactisme. Vous savez ce que c'est ? Non. En fait, c'est de l'ascétisme poussé à son impogée. C'est-à-dire résister à la tentation, se coucher nu au milieu des nonnes et résister à la tentation charnelle. Il n'y a pas que Robert d'Arbrissel qui a laissé sa patte dans ce lieu-là. Il y a aussi Aliénor d'Aquitaine ou Richard Coeur de Lyon, les gisants, qui sont une attraction historique et touristique importante. Qu'est-ce que ces personnages vous inspirent ? À vous ? Je pense que quelque part, moi, ça m'inspire des super-héros. Quand j'imagine ça, je vois Darth Vader arriver directement dans l'abbaye de Fontevrault. Et on disait, pour comment ramener un public jeune, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à transformer... Alors là, je vais peut-être choquer les gens. L'abbaye a une sorte de parc d'attractions avec un côté escape game, etc. Wow, comme il y va ! Mais attention ! Là, si on utilise la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ben voilà, on ne touche à rien dans le sens. Si je veux être plutôt en mode super-héros escape game, je mets un casque de réalité augmentée. Vous êtes un dangereux révolutionnaire. Peut-être, peut-être. Qu'est-ce qui pousse un gamin, Damien, fils de prof, à intégrer l'École Nationale des Arts et Métiers ? Alors, pendant que j'étais en lycée technique, en première, il y a des gazards, des étudiants des Arts et Métiers, qui sont venus présenter leur école. Un superbe film sur la mécanique, là, avec des copeaux, comme je bricolais beaucoup de mobilettes, etc. Passionnés. Et puis, d'un seul coup, il y en a un qui dit, Henri Verneuil a fait les Arts et Métiers. Henri Verneuil, le cinéaste. Voilà, le cinéaste qui a fait tourner Gabin, Delon, Belmondo, Ventura, etc. Et pour moi, jeune lycéen, je dis, waouh, une école d'ingénieur dans laquelle on peut faire du cinéma après, je veux faire ça. Donc, j'ai fait les Arts et Métiers. Un ingénieur cinéaste. Presque. Voilà, ça peut être ça. Il y en a eu d'autres, comme Ingénieux, qui était aux Arts et Métiers aussi, qui a inventé toutes les optiques. Ah oui. On passe très vite à la cinématographie, puisque vous faites un film de fin d'étude. Oui, Futur Mécanique. C'est notre première œuvre. Voilà, on peut le dire comme ça. Futur Mécanique, donc en binôme, on réalise le film de promotion de l'année 87, pour les Arts et Métiers. Et là, on met en valeur la mécanique, une science éternelle. Un Futur Mécanique qui se concrétise immédiatement avec votre diplôme en poche. Vous partez travailler chez Mécano, le fabricant de jouets. Qu'est-ce que vous allez faire chez lui ? Chez Mécano, je me retrouve le seul ingénieur de l'usine de Calais et je suis en recherche et développement innovation. Donc, je crée Mécano piloté par ordinateur, Mécano radiocommande, je crée des nouveaux modèles et puis je fais aussi toute la communication. Je fais des photos pour les boîtes, je fais des films vidéo pour les salons. Alors, Lille, Calais, Paris et puis Angers, Laval. En 1999, vous créez Laval Virtual. C'est un salon, quelle est sa particularité ? Alors, c'est un salon international des technologies immersives. Reconnu. Reconnu maintenant puisqu'on a eu 17 700 visiteurs l'année dernière et on espère pour les 20 ans avoir 20 000 visiteurs. C'est un salon dans lequel on trouve tous les fournisseurs, tous les usages de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, domaine artistique, industrie, médecine, etc. Grâce à qui vous pouvez créer Laval Virtual ? Comment c'est né ? Après ma thèse sur les jouets aux arts et métiers de Paris, je suis recruté par Bernard Taravelle, professeur à l'Université d'Angers. Co-fondateur du Futuroscope de Poitiers. Voilà, avec René Monnory et qui rencontre un jour François Daubert, député-maire de Laval et puis ministre de la Recherche. Et avec Bernard Taravelle, on lui propose un nouveau concept, on lui propose de revendiquer la réalité virtuelle parce qu'il y a des villes qui commencent à regarder ça de près, mais personne n'a encore planté le drapeau. Donc on lui dit, écoutez, on va créer un parc. Vous voulez faire un parc comme à Poitiers ? Un parc d'attractions, mais aussi surtout un événement. Et puis j'invente le nom, Laval Virtual. Donc ça, j'en suis très fier. Et puis voilà, ça marche dès la première année. Double page dans Libération. Où sera la Technopolis ? Le Bordeaux, Lyon ou Laval ? Donc voilà. Et puis ensuite naît le Virtual Center à Laval. Le Laval Virtual Center. Donc il a fallu attendre un peu, presque 19 ans. Et puis on a le Laval Virtual Center dans lequel j'ai mes étudiants, j'ai mon équipe de recherche. Et on a aussi Clarté qui est maintenant une plateforme technologique reconnue internationalement pour la qualité des réalisations qu'elle fait. Et puis toute l'équipe Laval Virtual qui développe à fond la marque Laval Virtual. Alors on a parlé d'Henri Verneuil, on a parlé du cinéma. On sait que les grands studios investissent, en Californie notamment, sur la réalité augmentée. C'est le cinéma de demain sur lequel vous bossez aujourd'hui ? Effectivement, c'est un rêve que j'ai toujours de créer le premier film en réalité virtuelle. C'est-à-dire un film où le scénario n'est pas écrit à l'avance, c'est interactif. Et puis vous choisissez votre personnage. C'est-à-dire je rentre dans le film, je fais Star Wars, tiens j'ai envie de faire Darth Vader, j'ai envie de faire le héros, voilà. Et puis en fait tous les autres personnages s'adaptent. Soit il y a des comédiens derrière, soit il y a des intelligences artificielles. Et voilà, pour créer une nouvelle expérience du cinéma du 21ème siècle. Alors avec vous Simon, j'ai le chercheur, j'ai l'enseignant, j'ai le directeur scientifique d'un salon, j'ai le patron d'un institut dédié au virtuel. Quelle est la casquette qui vous plaît le plus d'ailleurs ? Bon, je ne sais pas. L'enseignant ? Une casquette, plutôt des qualificatifs. Oui, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Sympa, bienveillant, drôle, voilà. Et s'il fallait qu'il y ait un objet ou un symbole qui porte votre nom, ce serait quoi ? Je ne sais pas, un nez de clown, avec marqué l'aval virtual dessus peut-être. Votre bébé ? Voilà. Votre bébé qui a permis au grand public de découvrir des startups ou des applications qui améliorent la vie de tout le monde. Est-ce qu'il y en a une qui, finalement, est un peu emblématique de tout le travail qui a été fait autour de la réalité virtuelle ici à Laval ? Il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a tous ces projets présentés par les Japonais, nos amis japonais qui sont fidèles à Laval Virtual depuis 20 ans. Par exemple ? Par exemple, tous les projets qu'on a vu arriver avec de l'interaction, on souffle sur un écran, on bouge une manette comme ça. Puis après, ça donne la Nintendo Wii, ça donne la Nintendo DS où on souffle sur une application. Ils sont forts, ces japonais. Très forts. Les loisirs, quelle place ils occupent dans votre vie ? Ah ben, c'est très important, les loisirs. J'y crois pas. Ah bon ? Non, je vous imagine pas vous poser, ouvrir un bouquin, écouter un disque. Ah oui, non. Effectivement, les loisirs, moi, c'est plutôt, je sais pas, jouer à des jeux de société quand il y a du monde à la maison. Virtuel. Avec les… Ah non, non, des vrais jeux de société. Non, des vrais jeux de société. Mais bien sûr, des jeux vidéo quand même. Alors plutôt dynamique, plutôt avec de l'activité, c'est-à-dire face à une Kinect avec Just Dance et puis on se fait une battle de dance ensemble. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est quoi ça, j'aime bien ça. Voilà, donc ça c'est très intéressant. La lecture ? La lecture d'Anne Brown, Origine, le dernier bien sûr. Sors Chalandon aussi, j'avais lu le quatrième mur, un acteur qui essaye de monter une pièce au Liban entre différentes factions. Ah ça, c'est intéressant parce que le théâtre, c'est quelque chose qui est très important dans votre vie et depuis longtemps. C'est-à-dire que vous aimez faire l'acteur. Ben oui, j'étais clown à 11 ans, après j'ai fait du théâtre conservatoire du 6e arrondissement de Paris avec Jean-Pierre Martineau, qui a formé Juliette Binoche, Valérie Lemercier, c'est mon maître de théâtre. Je suis en contact avec lui et puis aujourd'hui c'est l'improvisation avec la troupe de l'Attila à Laval. Et vous en avez besoin ? Oui. Pourquoi ? Ben je ne sais pas, ce contact, là je ne sais pas, ça me donne plein d'énergie. Même après une journée éreintante ou une semaine éreintante, je monte sur scène et… Donc ça vous permet quand même d'échapper un petit peu au monde virtuel, d'être dans la réalité, que finalement vous fuyez la plupart du temps puisque être dans cette dimension numérique, c'est perdre contact un peu avec la réalité, c'est inventer un autre monde. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans notre monde à nous ? Ben pas du tout, moi je pense qu'au contraire, il faut augmenter le monde actuel. Je parlais d'improvisation, je suis en train d'essayer de créer la catégorie de Laval virtual où en fait en improvisation on pourra choisir son avatar et puis se lancer dans un match d'improvisation entre deux continents par exemple avec des personnages qu'on aura choisis. – Est-ce que tout cet environnement numérique qui nous mange notre temps, qui nous mange notre espace, qui annile un peu aussi nos réactions psychologiques, est-ce que ce monde-là il faut savoir s'en déconnecter ? – De temps en temps il faut savoir éteindre les écrans, ça c'est sûr, éteindre la télévision, éteindre les différents écrans pour se ressourcer en soi-même. – Et pour garder finalement en soi des secrets ? – Oui, c'est vrai, on ne peut pas tout dire, il faut garder des secrets. – On s'assoit un moment ? – Simon ? – Ok. – Alors j'aimerais bien qu'on parle de l'enseignant, de sa façon de travailler et aussi de ce qu'il apprend à ses masteriens et à ses doctorants, aussi bien à Laval, rappelons-le, qu'à Angers. – Il faut dénicher leurs talents et puis appuyer sur ses talents, développer ses talents. – Comment vous travaillez avec eux ? – Je suis persuadé qu'en fait on n'apprend pas bien assis dans un amphi. Il y a pas mal de recherches là-dessus, beaucoup sur les neurosciences, l'école Montessori, etc. Ils montrent qu'en fait on a besoin d'être en action, en activité pour mieux apprendre. – C'est du travail concept que vous leur proposez à vos étudiants ? – Oui, on peut appeler ça de la pédagogie par projet aussi. C'est-à-dire l'idée c'est vraiment que pendant leurs études ils fassent un maximum de projets, avec des entreprises, avec des laboratoires ou eux-mêmes sur des projets où ils créent l'équipe, ils créent l'idée. Par exemple avec 50 étudiants on fait un World Café, donc c'est une méthode de créativité très active, ils sont super fatigués à la fin de la journée. – Et à la fin de ce cursus, ils deviennent quoi vos étudiants ? Ils vont où ? On les retrouve où ? – On les trouve vraiment dans tous les secteurs d'activité, finalement assez peu dans le jeu vidéo, beaucoup dans l'industrie, et il y en a pas mal qui créent leur entreprise aussi. – Ici ? – Oui, ici, en Pays de la Loire. Benjamin, je vous donne carte blanche pour présenter votre création. – J'ai fait les arts et métiers à Angers en 2007, à la suite duquel j'ai fait un master de recherche en ingénierie virtuelle et innovation. Alors dans ce cursus j'ai pu rencontrer Simon Richir, grâce à lui j'ai commencé des projets de création d'entreprise, que ce soit dans l'image de synthèse, le développement d'applications, etc. Jusqu'à arriver du coup au développement d'une société qui s'appelle Cotos Médical, avec ce beau produit Cycléo de notre deuxième série, en rouge, et qui est en fait un vélo d'appartement connecté pour les personnagers en maison de retraite. Globalement, il permet aux résidents des maisons de retraite de pédaler, avec un vidéoprojecteur qui va projeter du coup une image sur le mur, et qui va leur permettre de se balader dans un environnement de type village longtemps, campagne, littoral, et donc leur permettre de s'évader sans l'été d'établissement, de façon tout à fait bêtise. Donc voilà, c'est vraiment un projet hyper complet, qui m'a permis d'exercer énormément ma créativité et l'innovation dont j'avais besoin au quotidien. C'est votre thèse ? Oui voilà, c'est un des projets, une des expérimentations de ma thèse, quand on a reconçu en équipe le mécano junior, en travaillant avec des enfants pour que toutes les pièces soient vraiment bien faites pour les enfants, et que ce soit à la fois assez complexe pour leur apprendre la mécanique, et assez simple pour qu'ils arrivent au bout de la réalisation de ce modèle. La réalité augmentée, quels sont les bénéfices pour l'enseignement ? Je pense que c'est un rôle majeur, puisque je disais qu'il faut être en action pour apprendre, parce que maintenant le rôle du prof qui sait, et puis les étudiants qui écoutent, c'est plus vrai, puisque maintenant on sait tous, parce que tout est sur internet, etc. Donc l'idée avec la réalité virtuelle, c'est peut-être de pouvoir se projeter. Je fais un cours d'histoire, je parle de la pyramide de Khéops, et bien j'emmène toute ma classe. Allez, venez, on va faire un tour dans la pyramide de Khéops, tout le monde met des casques de réalité virtuelle, et puis on peut faire un challenge, le premier qui va trouver le cercueil du Pharaon, par exemple, des choses comme ça. Donc on met les gens en action, on les met en collaboration, et on les immerge, on les transporte dans le temps, dans l'espace. Regardez, pour apprendre l'infiniment petit, je ne sais pas, sur un tableau avec une crée pour comprendre les interactions entre les atomes, il vaut peut-être mieux aller dans l'infiniment petit, se retrouver être un atome, être répulsé par un autre, etc. Une nanoparticule, et travailler dessus directement. Alors j'aimerais qu'on réveille l'artiste qui est en vous, pour être un bon acteur d'improvisation. Il faut avoir cet inné, ou il faut avoir des qualités particulières, travailler des domaines particuliers ? Il faut de l'entraînement aussi, parce qu'en improvisation, par exemple, il ne faut jamais dire non. On n'a pas le droit de dire non. Il faut dire bonjour monsieur le boucher, même si vous étiez en train de faire consensueusement le geste d'un peintre, et ben voilà, vous retrouvez un boucher, vous dites, allez, je suis en train de rougir une côtelette, il faut hop ! Voilà, de ne pas dire non, il jouait le rôle qu'on vous impose. Voilà, lâcher prise aussi, le côté de dire, je ne sais pas ce qui va arriver, il y a peut-être un ours qui va entrer, un vaisseau spatial, etc. Ce n'est pas grave, c'est normal, on est dans l'improvisation. Et puis aussi, être à l'écoute, être à l'écoute de l'autre, puis être connecté avec les spectateurs aussi. Finalement, ça pourrait être complètement applicable au rôle de professeur. Effectivement, on le sent quand le public est captif ou pas, quand ça marche, ce que vous dites quoi, quand votre sketch marche ou votre cours marche, vous le sentez très bien. Après, c'est intéressant justement, l'improvisation peut apprendre à faire face à des situations même, soit de la vie quotidienne, soit de management dans les équipes. D'un seul coup, l'industriel qui arrive, ce n'était pas prévu, etc. Voilà, ce n'est pas grave, on va improviser, et puis on va réussir à faire des choses. Donc, on peut improviser tout le temps, si on le faisait là, maintenant, si je vous demandais d'improviser. Pourquoi pas, oui. On le fait ? Soyons fous. Allez, mettez-vous en scène. Est-ce qu'il vous faut quelque chose ? Je vais mettre mon t-shirt de match. Alors maintenant, le thème. N'importe quel thème, c'est bon ? On est ici à Fontevrault, donc je suis Robert Darbrissel. Je suis le fondateur de cette abbaye. Alors, je suis un moine tout à fait singulier, charismatique. Et j'ai une particularité, c'est que j'aime me promener nu. Ah, c'est mon truc. D'accord. Quoi ? 3, 2, 1, un pro. Darbrissel ! Darbrissel ! Pourquoi vous êtes encore tout nu, hein, dans les jardins de l'abbaye ? Écoutez, ça fait 10 ans que je suis la baisse de cette abbaye, et ça fait 10 ans que vous promenez tout nu comme ça. Mais vous avez... Quand est-ce que vous arrêtez ? Vous ne pouvez pas mettre un slip, non ? Mes sœurs ! Mes sœurs ! Retournez travailler ! Vous voyez dans quel état vous les mettez, Darbrissel ? Retournez travailler ! Fermez les volets ! Darbrissel, en plus, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui, nous recevons 150 jeunes nonnes de l'abbaye de la Virginité. Hein ? Ha 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 ! Si elles vous voient dans cet état comme ça, hein ? Mais pour qui vous vous prenez, Darbrissel ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que vous essayez de faire quoi ? Un aperchoir pour les oiseaux ? Ha ha ! Avec le froid qu'il fait, hein, va vous remettre beaucoup ! Ha 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 ! C'est du Simon Richir ! Quel est votre objet de recherche principal ? Aujourd'hui, je mène des recherches sur comment outiller, avec les technologies du virtuel, la créativité. Enfin, toutes les phases amont du processus de conception de produits, de process, de services, qui intéressent beaucoup les entreprises. C'est-à-dire ces premières phases où on dit tiens, faudrait qu'on crée un produit, faudrait qu'on crée un nouveau service. Et puis donc, il y a une idée, à la base, et qu'on doit transformer en concept, pour pouvoir la présenter à des clients, à des financeurs, etc. Plus on sera créatif, et bien plus les produits vont être, après, vont rencontrer le succès sur le marché. Et donc, sur cette phase, je pense que les outils du virtuel peuvent vraiment apporter, un peu comme à l'artiste, on peut, voilà, permettre à l'artiste de faire le geste, de se tromper, etc. C'est la même chose pour l'ingénieur, l'ergonome, le designer. Je pense que les outils du virtuel vont permettre de concevoir et puis rapidement de communiquer avec d'autres. Parce qu'un ingénieur ne parle pas le même vocabulaire qu'un designer, qu'un mercaticien, etc. Alors, dans quel domaine on peut attendre des progrès spectaculaires ? Il y a pas mal de choses, par exemple en formation à la santé, c'est-à-dire tous les dispositifs de réalité virtuelle qui vont permettre à un futur chirurgien de répéter l'opération des dizaines de fois et de manière réaliste. Ça, quelque part, ça nous rassure. Un peu comme le pilote d'avion, d'Airbus, etc. qui va dans le simulateur répéter plein de fois et puis qui va pouvoir ensuite emmener 300, 400 passagers et zéro accident. Sans zéro danger. Il y a le rôle des avatars également. Est-ce qu'on doit attendre quelque chose de ces avatars ou est-ce que c'est simplement du ludique ? Alors, les avatars, moi, je pense, ont un rôle très important à jouer et couplé avec les intelligences artificielles. On entend beaucoup parler en ce moment des petits boîtiers, là, Google ou celui d'Amazon, Alexa, par exemple, à qui vous parlez quoi. Alexa commande des croquettes pour le chien. Alexa, est-ce qu'il neige à Fontevrault actuellement, etc. Donc, si on applique la convergence des technologies, qu'on met de la réalité augmentée sur Alexa, d'un seul coup, Alexa va devenir peut-être un petit bonhomme. Et on va se retrouver un peu comme dans Pinocchio où il a Jiminy Cricket, qui a un peu sa conscience, qui est sur son épaule. Eh bien, demain, peut-être que Alexa ne sera plus un objet réel. Peut-être ce sera... Voilà, on l'entendra parler parce qu'on peut diriger le son avec des ultrasons. Et puis, on verra peut-être notre petit personnage virtuel auquel on pourra... Mais il ne sera pas là 24 heures sur 24 parce qu'à un moment ou un autre, il aura besoin d'énergie, il aura plus assez de batterie. Vous pensez qu'il sera tout le temps là, ce Jiminy Cricket ? Ben, je ne sais pas. On arrive quand même à avoir nos smartphones qui fonctionnent tout le temps. Donc, peut-être qu'il faudra le brancher de temps en temps, mais pourquoi pas. Quelles sont les limites que vous mettez à votre travail ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Ben, je pense qu'il faut rassurer les gens parce que c'est que de la technologie, au final. Je veux dire, si demain, vous ne voulez plus de cette technologie, vous éteignez la télé, vous éteignez votre smartphone. Enfin, voilà. Après, si elle est devenue vraiment indispensable, il y a peut-être des questions à se poser. Il y a quelques fois des moments où il faut peut-être qu'on arrive à débrancher. Mais je crois que la Terre, l'homme a toujours fonctionné comme ça. Dès qu'il y a un excès d'un côté, on rééquilibre. Donc, effectivement, il faut quand même de temps en temps savoir partir en vacances des technologies.